Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, certaines semaines, on vous parle de sujets de société, de voisinage. Cette semaine, on va vous parler d'agronomie. On va aller en Côte d'Or à la rencontre d'un céréalier qui va vous démontrer que grâce aux techniques sous couvert, il s'en sort plutôt bien. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Vous savez, chez Power Boost, on n'est pas du genre à mettre le doigt là où ça fait mal. Nous, on y met la perceuse, la fraiseuse et on termine au marteau-piqueur. C'est pourquoi on va vous parler dans cet épisode des moissons 2024. Ah si si, bon, on va pas vous faire un scoop, c'est globalement une déception. Regardez plutôt ce qu'en disent certains agriculteurs qu'on a pu croiser cet été. Alors la moisson 2024, assez compliquée, avec des rendements et puis des qualités qui sont pas forcément au rendez-vous. Moyennement, une moisson plutôt mauvaise. Pour nous, ça s'est pas trop mal passé, ça n'a pas été catastrophique. Donc pour nous, la saison s'est plutôt bien passée. Ah bon ? Et oui, car oui, c'est Pascal Tatini, céréalier basé à Chagnet en Côte d'Or. Et il s'en est plutôt pas mal sorti cette année, malgré la météo qu'on connaît. On a fait des rendements moyens, mais pas en dessous de la moyenne. En termes de qualité, on a des PS un petit peu comparables à ceux de l'an passé. Donc pas très haut, autour de 74-75. Avec des protéines qui sont basses, mais qui permettent dans la filière biscuitière de pas poser de problèmes de commercialisation non plus. Par contre, on aurait pu faire des meilleurs rendements si on avait eu plus de luminosité fin mai et courant juin, notamment pour la fertilité des épis. Alors précisons que Pascal Tatini est un précurseur en agriculture de conservation des sols. Et qu'effectivement, ça fait partie des leviers qui ont rendu son exploitation particulièrement résiliente. On voit bien que nos sols, depuis ça fait maintenant 17 ans, qui ne sont plus travaillés du tout. Dès qu'on a un excès d'eau, ça sort beaucoup plus vite. Les racines ne sont pas en hydromorphie. Et la portance des sols est bien meilleure. Par rapport aux maladies, aux champignons notamment, on a quand même moins de développement de maladies sur nos parcelles. Sachant qu'aussi, il y a la rotation qui a fait beaucoup. Parce que la rotation était au préalable, avant l'agriculture de conservation du sol, elle était sur 3-4 ans. Maintenant, on est sur 7 à 8 ans de rotation. Précisons qu'actuellement, l'exploitation de Pascal produit du blé tendre d'hiver, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, du colza, du tournesol, de la moutarde, du poids protéagineux de printemps et enfin du chanvre. Mais il faut voir plus large que ces deux leviers pour expliquer la résilience de son exploitation. C'est tout un système qui permet d'être plus résilient par rapport aux aléas climatiques. Donc avec les couverts végétaux et des pratiques différentes. Et parmi ces nouvelles pratiques qui sont favorables à un sol en bonne santé, est-ce qu'on peut inclure la robotique ? C'est ce qu'on a demandé directement à un expert. A quoi ressemblera l'agriculture du futur ? On peut affirmer sans trop se mouiller que personne ne le sait précisément. Mais des tendances se dessinent. Parmi elles, l'agroécologie, avec notamment une attention particulière portée à la vie du sol. Mais aussi la robotique, avec le développement de multiples machines parfaitement autonomes. Deux volets qui sont particulièrement compatibles. Et on a demandé pourquoi à Xavier Reboux, directeur de recherche spécialiste en agroécologie à l'INRAE. Et d'après lui, tout commence avec une histoire de poids. Les tracteurs actuels sont de plus en plus grands parce que les exploitations sont de plus en plus grandes et qu'il y a de moins en moins de monde sur les exploitations. Et en fait, ces tracteurs, pour avoir des débits de chantier importants, doivent être de forte puissance et travailler sur de grandes largeurs. On en est donc rendu à devoir même rajouter des masses à l'avant des tracteurs pour équilibrer l'ensemble. Ce qui fait qu'on a atteint un non-sens agronomique où ces machines lourdes vont tasser, y compris en profondeur, des tassements qui sont considérés comme étant relativement irréversibles. Et donc, face à cette logique du toujours plus grand, toujours plus gros, le fait que l'on puisse remplacer le chauffeur par un algorithme qui va faire ça de manière autonome et robotisée permet de revenir sur des tailles d'équipements qui sont beaucoup plus petits. Et après, on peut asservir ces petits équipements les uns aux autres. Le fait que l'on puisse mettre des robots en essaim permet d'avoir des chantiers importants en multipliant le nombre de machines les moments où c'est nécessaire. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, ces robots ultra-futuristes vont permettre de renouer avec des traditions du passé et de redonner ainsi de la vie à certains sols abîmés. Car les robots désherbeurs sont déjà une réalité avec une forte présence sur le marché. Pendant longtemps en agriculture, avant l'avènement des herbicides, des batteries de femmes et d'enfants allaient désherber dans les champs avec des binettes et ils passaient des journées entières. En fait, un robot est capable de refaire ça. Il est capable de gratter la surface du sol et d'enlever les mauvaises herbes au moins facilement dans l'entre-rangs et éventuellement même sur le rang. En faisant ça, en fait, on évite un traitement herbicide et donc on peut éviter d'utiliser un certain nombre de molécules dont on sait qu'elles ont des effets perturbateurs pour des organismes du sol. Alors bien sûr, le marché des flottes de robots qui pourraient remplacer les tracteurs, le fonctionnement des exploitations qui les utiliseront, ça reste des points à réfléchir. Mais il est certain que pour retrouver un maximum de vie dans les sols, les robots seront demain un allié de poids, littéralement, sur lequel on pourra compter. Enfin, précisons que ces tendances sont non exhaustives et les robots auront sans doute un rôle à jouer dans la collecte de données automatisées pour gérer la complexité des traitements phytosanitaires et, on peut l'imaginer, soyons fous, encore un pas en avant en termes d'autonomie complète et d'intégration des technologies de l'intelligence artificielle. Vous l'avez peut-être vu en arrière-plan tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes arbres sur la parcelle de Pascal et il faut dire que l'agroforesterie fait aussi partie des leviers mis en place pour renforcer la résilience de l'exploitation. Sur 20% d'exploitation, il y a des plantations d'arbres, donc l'agroforesterie avec des haies autour des parcelles. Et pour moi, c'est important et je pense que par rapport aux années qu'on va vivre dans le futur, qu'il faudra avoir plus de zones d'ombrage et de zones par rapport à l'érosion éolienne et l'érosion aussi du sol, ça va permettre d'être beaucoup plus résilient et d'avoir des cultures qui soient en meilleure santé. Pour moi, c'est l'avenir de planter des arbres et des haies dans les parcelles. Et on se dit que logiquement, l'agroforesterie, ça devrait alimenter le sol en carbone, pas vrai ? Ça doit pouvoir se valoriser en crédit carbone pour diversifier les revenus, non ? Eh bien, c'est pas si simple selon Pascal. L'agroforesterie, ça semble être une démarche intéressante pour un agriculteur qui se lance dans la chasse au crédit carbone. Il faut dire que niveau captation du carbone, l'agroforesterie, c'est assez imbattable. En fait, l'agroforesterie permet d'avoir des plantes pérennes qui captent du CO2 par la photosynthèse. Et donc, l'arbre et les haies sont les meilleures plantes au monde pour capter le CO2 puisqu'elles sont en place sur plusieurs dizaines d'années, on va dire. Et sur l'exploitation, je capte par an 540 tonnes de carbone, ce qui fait un peu plus qu'une tonne 5 à l'hectare. Donc, l'objectif, c'est quand même avec les haies et les arbres d'en capter beaucoup plus. Après, je crois beaucoup aussi en la matière organique du sol. Donc, un arbre qui perd ses feuilles, qui produit de la matière organique, apporte beaucoup de biomasse microbienne dans le sol, ce qui peut permettre d'avoir des cultures à côté qui bénéficient de tout cet aspect organique de l'arbre. Toutes les cartes sont donc en main pour capter un max de carbone. Et en tirer un max de crédit carbone, donc ? Eh bien, non. En fait, la belle bas carbone, il existe sur plusieurs versions. Et moi, j'ai pris la version grande culture. Du coup, la version grande culture ne prend pas en compte les haies et les arbres, ce qui est dommage. Donc, ça prend simplement les pratiques par rapport à l'agriculture, de conservation du sol et surtout aussi par rapport aux couverts végétaux. Mais par contre, j'en tire aucun bénéfice par rapport aux haies et aux arbres. Et je pense que le système s'est trop ciblé sur des productions telles que la culture ou l'élevage, alors qu'on pourrait englober, je pense, l'exploitation dans son système en entier. Et notamment aussi au niveau des aides européennes, puisque pour avoir des aides sur les haies, il faut détenir le label la belle haie, qui demande à monter des dossiers administratifs et d'avoir un suivi par un organisme professionnel. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt à avoir le label haie. C'est très peu incitatif à planter des haies sur les exploitations par rapport aux aides européennes. Étonnant, non ? Il y a donc un petit peu de travail pour que les agriculteurs qui diversifient leurs leviers pour capter un maximum de carbone sur leur exploitation puissent voir leurs efforts récompensés financièrement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Carbon Farming. Ciao ! Et pour terminer, on quitte l'exploitation de Pascal pour se rendre à Baize, à quelques kilomètres d'ici. C'est là que Johan Dumont a terminé ses moissons et l'un increvable qui nous attendait au fond du hangar. Donc, la collection qui est derrière nous, elle date de 2000. Donc, elle est arrivée sur l'exploitation en 2007. C'est une moissonneuse qu'on avait achetée d'occasion dans le bassin parisien. Donc, elle a utilisé toute la campagne pour la totalité des cultures, sauf le maïs. La récolte du maïs est réalisée par un voisin. C'est une machine qui est relativement, moi, je trouve relativement bien pensée, relativement fiable. On n'a jamais eu de gros problèmes dessus. Donc, tous les ans, l'agent classe, la motoculture mirbelloise, réalise une révision dessus pendant l'hiver. Une révision qui nous coûte, selon les années, 2-3 000 euros. Le gros avantage de cette révision, c'est que ça permet de faire le tour complet de la machine et d'éviter des grosses pannes pendant la saison des moissons. Au niveau des pièces détachées, en cas de problème, c'est vrai que c'est des machines, il y en a énormément sur le marché. Donc, il n'y a aucun problème pour trouver de la pièce classe et une marque relativement sérieuse à ce niveau-là. Le changement aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour pour une question financière. Deuxièmement, c'est une moissonneuse qui est relativement bien dimensionnée pour l'exploitation au niveau de l'organisation. Il y a pas mal de stockage au niveau des céréales. Au niveau de l'organisation logistique avec les bennes, on est vraiment sur quelque chose qui est bien rodé. Et aujourd'hui, je ne suis pas prêt à changer mon installation de stockage et toute l'organisation de la moisson. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. La semaine prochaine, on sera dans le cadre du salon Idovagri. On va aller vous rechercher un peu quelques innovations. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501